ah mais hier nous sommes partis de la réponse à une question et nous verrons peut-être que on va répondre à cette question dans la partie 2 donc on va peut-être à rallonger à cette la réponse à cette question dans la partie 2 c'était dans le livre notre question se trouvait dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 on écoute la parole qui a créé le ciel et la terre et nous sommes en pleine interprétation d'un mystère 1 Timothée chapitre 2 verset 15 parler d'un mystère dont nous avons expliqué par la grâce de l'esprit hier et nous allons peut-être continuer dans cet élan la question se trouvait dans le verset 15 elle sera néanmoins sauvé en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi dans la charité et dans la sainteté importante déclaration du Saint-Esprit parce que la bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu donc ce n'était pas une connaissance charnel ce n'était pas une déclaration qui vient de la pensée d'un homme c'était conçu de l'esprit venant de l'esprit de la révélation de Jésus Christ qu'il donne à son église donc c'est l'église qui a enfanté cette révélation importante de comprendre nous avons dit hier en introduisant en expliquant ce mystère que l'apôtre a commencé dans le livre de 1 Timothée 2 verset 10 à 15 il a commencé à parler de la tenue des femmes amen et il a parlé il a dit que la femme devait écouter l'instruction avec silence il a dit qu'il ne permet pas la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme mais qu'elle demeure dans le silence elle a dit qu'Adam a été formé le premier éventuel et ce n'est pas Adam qui a été séduit c'est la femme qui séduit il s'est rendu coupable de transgression on voit qu'il reste là il n'avance pas pour dire qu'Adam a aussi péché amen après donc on a compris à la lumière de cette introduction que tout ce qu'il déclarait c'était par rapport au premier Adam donc quant à la chérie donc on voit bien que la femme qui devait écouter l'instruction avec silence c'est l'homme c'est l'église c'est l'homme et la femme les deux à l'église forment le corps de Christ en Christ il n'y a ni homme il n'y a ni femme ça c'est quand au deuxième Adam l'affirmation dans le premier Adam n'est pas valable dans le deuxième Adam parce que dans le deuxième Adam il y a changement de nature donc le sexe ne compte plus dans le deuxième Adam on est en forme de la résurrection et comme Jésus a dit qu'à la résurrection les hommes seront comme des anges ils ne prendront ni femme voilà à cause du fait que premièrement ce n'est plus la multiplication quant à la chérie donc dans le deuxième Adam il n'y a pas d'homme il n'y a pas de femme on est tous une nouvelle créature et on a droit à l'armure de Dieu clairement le soulier que dans le scène de l'évangile on a tous le baptême du Saint-Esprit dans la nouveauté de vie dans le deuxième Adam on ne peut pas dire que la femme a été formée après l'homme ça ne peut pas tenir tu comprends donc ça prouve déjà là qu'il y a un mystère c'est-à-dire que le mystère de la lettre est attaché au premier Adam Amen la lettre qui tue et l'Esprit vivifie dans le deuxième Adam c'est l'Esprit qui vivifie l'église ce n'est pas la lettre ce n'est pas la circoncision de la chair qui sanctifie l'église la circoncision n'est plus celle d'un homme naturel mais la circoncision est celle de Christ qui se trouve dans son sang qui la porte, le seul homme qui porte la circoncision c'est l'homme qu'on appelle Jésus et qui est l'époux et la femme c'est l'église on comprend clairement l'apôtre Paul a donné ce passage sur le mystère, la révélation du mystère du mariage de Christ et de son église c'était très clair parce que l'église est l'épouse et l'époux c'est Jésus Christ c'est lui qui a le droit de parler c'est lui qui porte la circoncision pour sa femme qui est l'église c'est lui qui a le sacédose qui n'est pas transmissible donc on ne l'aide pas c'est un mystère qu'il faut comprendre à la lumière de la révélation de Dieu donc quand on dit d'écouter l'instruction en silence tu ne vas pas dire que c'est la femme qui a le sexe féminin la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu est-ce que c'est seulement pour les femmes ? non, la parole de Dieu c'est pour la femme qu'on appelle l'église Amen donc on comprend bien que c'est cette parole qui nous a connues on a vu que les douleurs de l'enfantement on va y revenir ce n'est pas les douleurs que l'homme physique va dire qu'il n'expérimente pas et que c'est la femme chanel seule la femme quant à la chair qui va l'expérimenter on a vu que les douleurs Paul va dire que mes enfants pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous l'Apocalypse 12 parlait de la femme qui était en douleur d'enfantement dont la femme on comprend que c'est l'épouse de Christ et quand l'Apocalypse dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner il est en train de dire que le corps ne peut pas parler c'est l'esprit de votre père qui parle là en vous quand la femme enseigne ça veut dire que quand l'homme enseigne c'est-à-dire que l'homme et la femme qui font partie du corps de Christ quand eux ils parlent ils vont enseigner la chair et c'est l'erreur ce sont eux qui ont péché quand on dit qu'elle va péché on parle d'un on parle de l'Église l'apôtre Paul parle de ce mystère et on va je crois que quand on touche comme ça les écailles tombent allons bien aimer dans le Seigneur Jésus t'aime Amen Gloire à Dieu Merci Seigneur Amen Tu es une nouvelle créature en Christ Amen Tu ne connais pas Christ quand tu as la chair la même consécration que tu as la seule aposia voie Amen c'est l'esprit de ton père qui parle dans ton coeur la circoncision c'est celle du coeur le sang qui te donne droit d'être enfant de Dieu ce n'est pas le sang de ton père naturel la gloire à Dieu c'est le sang de Christ la gloire à Dieu qui est la tête de l'Église tu es dans la famille de Dieu tu es engendré par l'Église en Christ par la parole Amen donc ta mère c'est l'Église Galates 5 le dit Amen donc ta mère Galates 5 verset 24 Galates 4 verset 24 verset 26 le dit on va repartir là bas mais pour le moment on parle d'Ève d'abord allons dans le livre de Corinthiens 11 on est en train de contextualiser quand l'apôtre Paul parle d'Ève pour ceux qui ne nous ont pas suivis et qui seront loin de comprendre ce mystère tu comprends la Bible dit ceci verset 2 oh car je suis jaloux de vous du jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux donc on parle du même apôtre ce qui est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 je vous ai fiancé à un seul époux donc il y a un seul homme Salomon dit que entre mille hommes j'ai vu un seul Amen et puis dans les tous les hommes de tous les temps on a vu qu'il n'y a que Jésus qui est le seul homme Amen Gloire à Dieu dans toutes les 7 églises ce n'est que l'homme qu'on appelle Jésus qui a le droit de parler la Bible dit que Dieu dit à Élie que je me suis réservé 7000 hommes en Israël qui n'ont pas fléchi les genoux devant Barre parmi mille hommes Salomon dit que j'ai trouvé seulement un et parmi toutes les femmes je n'ai trouvé personne donc quand on parle de la force c'est la force du seul homme qu'on appelle Jésus qui a traversé les 7 temps 7000 hommes ça veut dire 1000 hommes à chaque temps Amen donc dans les 7 têtes du dragon Amen alors il y a 1000 hommes que lui c'est toujours réservé qui n'ont pas fléchi les genoux devant Barre et les 1000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Barre dans les 7 générations étaient conduits par la force de la seule personne conduit le seul homme Jésus Christ Amen l'agneau qui a les 7 cornes qui a renversé toutes les cornes qui sont dans les 7 têtes du dragon Amen donc c'est Jésus Christ seul le seul homme qui porte la circoncision c'est important de comprendre alors dans 2 Corinthiens 11 la Bible dit que car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à Christ comme à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vieille de pure alors toutefois de même que le serpent séduisit qui Eve à cause de sa ruse je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité qui est à l'égard de Christ ok il dit que toutefois de même que le serpent séduisit qui Eve voilà très clair il dit que Eve et quand tu rentres dans le livre de 1 Timothée où on était tout à l'heure il a parlé de ce mystère il dit que c'est la femme qui a été séduite en premier Amen dans le verset 14 verset 13 il dit que c'est la femme voilà verset 14 et ce n'est pas Adam qui a été séduit c'est la femme qui qui est séduite c'est rendue coupable de transgression très clair donc il voit bien que quand il parle d'Adam il parle de la femme d'Adam c'était Eve et il parle maintenant dans le deuxième Adam il dit que c'est l'Église tu vois clairement il dit que des peuples comme Eve donc Eve dont il est question dans le deuxième Adam c'est l'Église Amen donc l'Eve dont il est question dans le deuxième Adam on voit clairement que c'est l'Église donc il ne veut pas qu'il soit séduit et il dit que Adam lui n'a pas été séduit quant au mystère de Dieu c'est Christ qui est la seule personne qui n'a pas péché Amen tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu donc toi tu dis que tu es homme mais tu as péché donc ce n'est pas toi qui peux prêcher parce que toi aussi tu as péché tu as été séduit Amen mais quel est cet homme qui peut prêcher Amen on comprend bien que c'est Jésus qui est la parole de Dieu qui doit parler Amen son nom c'est la parole de Dieu c'est lui la seule personne qui a le droit de parler qui a le droit de sanctifier qui a le droit de délivrer qui a tous les mystères tu comprends donc quand il arrive ceux qui sont sages ne disent pas qu'ils ne le reconnaissent pas quant à l'acheter Jean Baptiste est un grand prophète il dit que quand Jésus arrive je connais le secret je dois descendre Amen et lui il doit croître il avait le sexe masculin Amen il dit que quand lui il arrive il n'y a pas de ça hum hum lui il a le baptiste il a le Saint Esprit Amen il a le sarcétose qui n'est pas transmissible il est question de lui c'est lui qui est l'époux c'est lui qui fait tout donc on comprend clairement que c'était centralisé sur le deuxième Adam donc l'Esprit nous permet de comprendre et puis tout ce qu'il dit est clair donc tu ne peux pas prendre l'autorité sur Jésus quand il dit la femme ne prend pas l'autorité sur l'homme c'est par rapport à Christ tu ne peux pas prendre l'autorité sur Jésus on a vu que dans le deuxième Adam c'est tout à fait autre chose on a vu que quand une femme ou un couple n'est pas sauvé Jésus peut venir sauver d'abord la femme Amen et puis si la femme est sauvée c'est elle qui a le ministère de la parole de Dieu parce qu'elle a l'Esprit de la parole la Bible nous dit clairement que ce n'est pas toi qui parle c'est l'Esprit de ton Père qui est dans ton coeur qui va parler ce n'est plus la femme qui prêche Amen très clair c'est Christ qui prêche le seul homme on ne le juge pas c'est très clair c'est lui qui prophétise l'apôtre Paul qui dit sur ceux qui comprennent dans la chair disent que l'apôtre Paul voilà ça ne va pas marcher parce que le même apôtre Paul va leur dire qu'à l'Eglise vous pouvez prophétiser Amen tous successivement et il reconnaissait que la femme pouvait prophétiser et la parole qu'on prêche est prophétique la vraie prophétie et il va dire que la prophétie là si quelqu'un entre dans l'Eglise et qu'il entend la prophétie alors il sera touché parce que ça va révéler les secrets de son coeur et il tombera sur sa face et dira Dieu est véritablement au milieu de vous la même Bible nous dit qu'une prophétie n'a jamais été donnée par une volonté d'homme mais c'est poussé par l'Esprit que les gens ont prophétisé dans la femme qui prophétise puisque Paul reconnait que la femme prophétise dans sa prophétie et qu'un homme est touché parce que c'est la prophétie de la parole l'homme là est sauvé on lui a prêché l'Evangile par la prophétie tu ne peux pas parler tu ne peux rien ça tu comprends dans la chair tu ne pourras pas t'en sortir avec cette démonstration tu comprends c'est par rapport au mystère du deuxième Adam qu'il parle ainsi que c'est Christ seul son esprit qui a le pouvoir d'annoncer à l'Église et de parler dans les vases que nous sommes tous nous sommes des femmes devant lui ça veut dire que la femme qui n'a pas le sexe masculin c'est-à-dire qui ne peut pas porter la nature de la sainteté par lui-même elle-même elle doit dépendre de l'époux qu'on appelle Jésus pour vivre donc si elle veut ne pas sa morphologie même elle ne peut pas porter la circoncision elle est pécheuse de la pécheresse donc il faut absolument que le Seigneur vienne amen voilà avec le sang de la sainteté croire à Dieu c'est lui qui peut circoncis le coeur celui qui donne le coeur nouveau c'est alors lui qui a le ministère de la parole donc ce n'est pas une histoire de sexe et nous sommes partis pour entrer maintenant quand on dit qu'Adam a été formé le premier Ève ensuite tu ne peux pas appliquer ça dans le deuxième Adam ça ne marche pas parce que je viens donner le message que le couple qui n'est pas sauvé si ça c'était vrai qu'on comprenait dans la lettre Jésus ne peut pas sauver d'abord la femme avant l'homme donc il devait d'abord sauver l'homme avant de sauver la femme oh c'est faux tu vas voir des couples mariés dans le monde et puis c'est la femme qui est sauvée avant donc en Christ il n'y a ni homme ni femme vous deux vous êtes des femmes c'est Christ qui a l'autorité de la parole dont c'est Jean-Baptiste connaissait bien il lui fut dit que c'est celui que c'est celui sur qui tu verras l'esprit descendre c'est lui-là Amen qui est appointé par Dieu croire à Dieu donc si tu es un homme et puis l'esprit ne t'est pas donné pour exercer l'œuvre de Dieu tu n'es rien tu n'es qu'une femme qui devrait aussi rester tranquille écouter l'instruction avec silence le Seigneur de Christ est la seule personne qui enseigne et quand il parle homme, pasteur, prophète, évangéliste vous êtes tous des femmes qui restez tranquilles et qui écoutez l'instruction avec silence un bon exemple c'est celui de Paul Paul dit que je tiens mon corps verset 1 1 Corinthiens 9 verset 27 1 Corinthiens 9 verset 27 1 Corinthiens 9 verset 27 on revient hein on est en train de contextualiser et parce que c'est important de dire ces choses pour que les gens nous comprennent bien 1 Corinthiens 9 verset 27 qu'est-ce qu'il dit c'est l'apôtre Paul qui parle il dit mais je traite durement mon corps mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même de rejeter après avoir prêché aux autres et il dit qu'il tient lui-même ça veut dire que lui-même il écoute l'instruction aussi oui mon frère oui ma soeur il y a aussi le culte c'est la parole qui crucifie la chair avec ses passions avec ses désirs c'est pourquoi il dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ donc là qui a été manifesté en chair donc on voit ici que c'est la parole de Dieu qui a le ministère et nos sacerdotes on a vu que Jésus venant dans la chair voulait nous donner l'autorité en tant que son épouse de pouvoir obéir c'est pourquoi il a appris lui-même l'obéissance par les choses qu'il a souffrées et Jésus lui-même dit que en tant qu'homme je ne parle pas de mon propre chef donc c'est le Père qui m'a envoyé donc c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de moi croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et les oeuvres que je fais je le fais par le Père et il va ajouter dit que celui qui croit en moi fera lui aussi les oeuvres que je fais voilà très clair parce que je serai en lui c'est moi qui ferai les oeuvres donc ce n'est pas la femme ou l'homme naturel qui a le sexe c'est celui qui est en toi qui fait les oeuvres abondance du coeur la bouche parle donc on comprend clairement frère que tu t'assoies et que tu tiens fasse silence dans la maison de l'Eternel qui s'est levée de son temple donc on comprend qu'Adam tu ne peux pas appliquer ça quand tu as lâché en Christ voilà très clair la Bible nous dit que celui qui était le premier en toutes choses on l'a vu dans Colossiens Amen donc la Bible nous parle le premier là on comprend allons-y rapidement parce que après on va ajouter on va prendre 20 minutes pour illustrer dans Colossiens chapitre 1 allons-y donc la Bible est claire la Bible nous parle du premier le vrai premier Amen donc le vrai premier c'est celui-là qu'on connaît ce n'est pas l'Adam de l'Achè Amen la Bible dit il est l'image verset 15 il est l'image du Dieu invisible le premier n'est de toute la création dans toute la création toi tu es créé Amen donc si tu veux dire que c'est toi la dame qu'on parle ici ce n'est pas par rapport à toi c'est Christ Amen il est premier née dans tout l'homme et la femme sont une nouvelle créature Amen très clair mais Jésus est le premier en toute chose donc il n'est pas question de toi dans le ministère de la parole la Bible dit qu'il est question de moi dans le rouleau du livre Amen et puis c'est l'Esprit de Dieu qui va parler qui va révéler Amen donc c'est important ce n'est pas une histoire de sexe tu comprends c'est une histoire de l'esprit et de la circoncision dont la Bible est claire que voilà en lui ont été créé toutes les choses qui sont qui sont toutes les choses en lui 18 en lui ont été créé toutes les choses qui sont le verset 16 car en lui ont été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les invisibles et les invisibles dignitaires autoritaires tout a été créé par lui et pour lui il est avant toutes les choses et toutes les choses subsistent en lui il est la tête du corps de l'Eglise il est le commencement le premier-né d'entraînement afin d'être en tout le premier donc quand ton cardamme a été formé en premier tu ne peux pas t'arrêter quand tu as lâché amener ça dans ton ego tu comprends qu'il est question de la révélation de la force suprême de Christ c'est ça qu'il est question donc nous sommes partis de là un peu ça c'était l'introduction et nous avons parlé de la question qui a été posée et on va entrer dans notre thème dans 1 Timothème chapitre 2 à partir du verset 15 la Bible dit que la femme qui a péché on l'a compris quand l'apôtre Paul dit que c'est la femme qui a été séduite on parle de l'église on parle de l'homme qui a été péché qui a besoin d'être sauvé donc celui qui n'a pas péché c'est Christ et celui qui a porté les péchés c'est Christ celui qui connait le mystère du péché c'est Christ celui qui a lutté contre la mort c'est Christ tu connais quoi pour l'enseigneur qui ? Amen ! tu ne connais rien tu ne connais pas le péché est-ce que tu as vaincu l'âme du péché ? tu as vaincu l'esprit du péché ? voilà donc c'est lui qui a lutté contre le péché c'est lui l'enfant de la promesse maintenant on parle dans le verset 15 on a contextualisé et on éclaircit la réponse à cette question pour mettre un autre petit point par rapport au mystère de l'enlèvement que nous avons commencé hier donc dans 1 Timothée chapitre 2 verset 15 la Bible dit que la femme là sera néanmoire sauvée en devinant mère là ça devient important parce que si toi tu comprenais ça dans le premier Adam comment tu vas expliquer maintenant qu'elle sera sauvée en devinant mère ? tu es coincé est-ce que Jésus n'est pas mort pour les femmes pour qu'on attende encore un enfant maintenant et qu'elle soit sauvée par l'enfant ça ne donne plus tu es brouillé tu ne peux plus tenir tu vas expliquer les 3 premiers quand il faut arriver si tu vas tourner vite tu ne pourras plus entrer parce que tu es dans l'erreur tu comprends ? c'est pour ça que tu ne pourras pas arriver si tu ne comprendras plus c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu dont le fondement c'est Christ en tout tu comprends ? la parole de Dieu la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume il faut que Dieu fasse toutes choses Amen très clair donc il dit ici elle sera néanmoire sauvée en devinant mère si elle persévère avec modestie dans la foi dans la charité et dans la sainteté la réponse à la question la question c'était de savoir que veut dire ce verset biblique et on a tenté de l'expliquer hier on ajoute une minute ou deux pour bien l'éclaircir avant d'entrer dans le prochain chapitre Amen donc elle sera néanmoire sauvée en devinant mère on comprend que cette femme on n'aura pas le temps de montrer dans les versets bibliques parce que ça va nous prendre des heures mais je vais paraphraser on a vu que ça s'applique de deux côtés ça part depuis Adam jusqu'à la Genèse la femme c'est le symbole de l'humanité très clair donc l'humanité et voilà et puis et chair et puis Dieu et esprit très clair donc l'humanité va pécher dans le premier Adam qui est le père des hommes de la terre tous vont mourir en louer donc c'est par rapport à ces mystères parce que quand le deuxième Adam vient le premier Adam devient aussi une femme très clair c'est l'humanité tu vois il a été connu par la parole de Dieu tu comprends donc il avait la sémence de la parole en louer c'est pour qu'on parle ici donc c'est par rapport au porteur de la sémence tu comprends donc c'est celui qui porte la sémence qui doit parler de la parole de Dieu parce que c'est poussé par l'esprit c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle donc si le coeur n'est pas pur Dieu ne t'a pas appelé donc on comprend que l'humanité pêche alors Jésus vient là-bas pour rencontrer la femme et il dit à la femme clairement que ta postérité comme tu as péché par le serpent qui t'a vaincu on a vu que ce serpent c'est le dragon qui a 7 têtes et 10 cornes on ne veut pas entrer là-bas pour expliquer tous les mystères il a 7 têtes et 10 cornes alors il a vaincu l'humanité les 7 têtes pendant les 7 ans il a vaincu l'humanité c'est l'homme du péché par lequel la terre entière vit sous la domination du diable du dragon alors maintenant Dieu vient il veut aider l'humanité alors pour que l'humanité se reproduise l'humanité sort du ventre de la femme c'est important la femme est comparée à la terre il y en a un lieu la Bible dit que ta terre aura une épouse très claire il y a une raison pour laquelle je prends la terre pour montrer que le premier Adam est sorti de la femme qu'est la terre il faut comprendre parce qu'il a été fait de la terre et le Seigneur dit que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière donc il est sorti de la terre or le deuxième Adam elle vient du ciel il est un esprit vivifiant donc c'est lui seul qui a le sac cédos donc quand Dieu s'adresse à Eve il s'adresse à l'humanité entière il dit que c'est toi là dès laquelle vient l'homme la Bible nous le dit clairement que en Christ l'homme n'est pas sans femme et que l'homme a été tiré de la femme c'est important de comprendre et puis la femme aussi n'est pas sans l'homme c'est important de comprendre là aussi son mystère par rapport à Christ tu comprends par rapport au créateur tu comprends parce que c'est Christ qui va créer l'église montrant que l'église sera tirée de Jésus amen très important de comprendre donc s'il n'y a pas de Christ il n'y a pas d'église parce qu'il est le créateur la Bible dit que ton créateur sera ton époux tu comprends? donc c'est important de comprendre or Adam quand le premier Adam le premier Adam symbolise et préfigure seulement c'est qu'un Christian devait faire quand Dieu met Adam dans le sommeil et puis il tire Eve de la côte d'Adam c'est simplement l'eau et le sang qui vont sortir de la côte de Christ pour sanctifier l'église pour que l'église prenne naissance et vive c'est très simple et mort quand Adam est couché par terre et qu'il est dans le sommeil profond pour la création d'Eve c'est que Christ doit d'abord mourir amen voilà très clair pour que son église prenne vie dans sa résurrection donc l'église va sortir de lui la Bible dit que c'est lui qui est venu avec l'eau et avec le sang pour purifier l'église Ephésiens saint dit qu'il va sanctifier l'église avec l'eau de la parole et avec le sang de la parole c'est lui qui est venu avec l'eau de sang et c'est lui qui donne l'esprit donc il est le créateur il faut bien comprendre ce mystère pour répondre à cette question que la femme sera sauvée en dévenant mère donc elle doit le Seigneur lui dit que la postérité donne c'est lui qui va écraser la tête du serpent ce qu'on a compris dans la postérité ça veut parler de Christ amen et la postérité qui va écraser la tête du serpent c'est la promesse de la naissance du Messie amen qui va lutter contre Satan qui est esprit dont la chair et le sang ne peuvent pas lutter contre l'esprit donc si Jésus ne vient pas Adam et Ève ils ne peuvent rien faire l'humanité donc elle doit concevoir et puis enfanter amen et c'est cet enfant qui sera le salut de son peuple de l'humanité tu comprends donc il faut comprendre qu'elle dit qu'elle sera sauvée néanmoins en devenant mère la Bible dit que c'est le fils là qui va écraser la tête du serpent donc on l'attend amen et nous avons vu euh que la Bible parle d'Esaïe sainte clairement que le signe que Esaïe donne au prophète à Achaz et puis il lui dit que la vieille sera enceinte elle enfantera un fils très clair et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés la femme qui doit être sauvée en devenant mère on est en train d'expliquer le mystère tu comprends ici là c'est pourquoi il faut prendre garde alors donc il va naître amen donc Jésus va naître de la vieille qu'on appelle Marie on va revenir là-bas parce que dans Luc chapitre 1 à partir du verset 21 on va atterrir là-bas aujourd'hui amen pour montrer voilà comment cet enfant sera appelé fils de Dieu amen très clair donc il va donner naissance pour nous il aura la circoncision la Bible nous dit que ça sera un enfant mâle gloire à Dieu on n'a pas le temps Apocalypse 12 dit que la femme en douleur de travail donne naissance un enfant mâle Dieu dit à la femme que je vais augmenter les douleurs de ton accouchement donc il fait addition aux souffrances de Christ à la croix amen pour donner naissance à la nouveauté de vie donc les douleurs que Christ porte à la croix c'est pour son corps qui est son église que nous sommes ici là très clair voilà donc il faut bien comprendre que c'est un mystère donc c'est un très grand mystère et c'est Christ qui porte ses souffrances pour justifier sa mère qui va lui donner naissance à l'enfant mâle très clair celui qu'on appelle l'enfant mâle celui qui porte la nature de la sainteté sa mère qui est l'humanitaire ne peut plus rien faire elle n'a pas le sexe masculin ça veut dire qu'il symbolise la force de la nature de la sainteté la circoncision elle ne peut pas l'avoir donc c'est Jésus qui vient avec le coeur circoncis avec la nouveauté de vie donc il est l'espérance de sa mère amen très clair donc dans le premier Adam on voit bien que c'est accompli avec l'arrivée de Jésus Christ qui va sauver son peuple de ses péchés donc ici nous sommes partis maintenant par rapport à l'église par rapport à l'église la Bible dit d'abord dans le premier Adam Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique avec le fils unique qui vient du monde amen c'est-à-dire que du monde ce n'est pas le monde de l'argent et du truc c'est-à-dire que les hommes et les habitants qui vivent les habitants qui peuplent le monde donc Jésus va venir il va s'appeler fils de l'homme amen très clair donc fils de la femme c'est ce que ça veut dire parce que l'humanité c'est la femme amen très clair qui ne peut pas être sauvée donc il va venir pour donner la vie éternelle donc il va s'appeler il va prendre le titre de fils de l'homme mais en même temps on va l'appeler fils de Dieu amen par rapport au mystère de Dieu donc on va l'appeler fils de Dieu on va voir que c'est parce qu'il est sorti de Dieu amen s'il n'était pas sorti de Dieu il ne peut pas être appelé fils de Dieu amen donc on voit que Dieu a connu l'humanité et il est devenu la réconciliation cet enfant va réconcilier sa mère avec son père amen très clair donc la femme dont il est question ici c'est l'Église qui va être réconciliée avec Dieu au moyen de la naissance du sauveur de l'enfant mal je crois qu'on comprend très bien le mystère sinon on ne peut pas être que sauvé c'est en donnant naissance dans un mystère à la parole de Dieu qu'on est sauvé et on persévère au travers de la parole dans l'humilité dans la soumission voilà très clair ce que la Bible veut dire donc quand tu te soumets à la parole de Dieu la parole de Dieu a la même autorité que le père c'est ce que la Bible nous dit clairement amen tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père celui qui n'a pas donné naissance à l'enfant mal ne peut pas avoir la vie éternelle gloire à Dieu donner naissance on a vu que c'est aussi le fait de naître de nouveau amen Jésus dit à Nicodème que si tu ne nais pas de nouveau tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux c'est-à-dire que tu dois naître dans l'homme nouveau qui a été créé par Dieu naître de quelqu'un ça veut dire que tu viens de lui amen tu sors de lui amen il ne peut pas être ton père s'il ne sors pas de lui donc la sémence qui t'a engendré est incorruptible ça c'était dans la première partie et maintenant on est déjà dans l'église maintenant alors comment cette parole va s'interpréter sur le plan prophétique de nos jours on a regardé dans l'ancienne alliance on a regardé dans le temps qui s'accomplit dans la première moitié de sept ans amen très clair parce que la Bible nous dit qu'il y a 42 générations depuis excusez-moi depuis Abraham jusqu'à la naissance de Jésus les 42 générations symbolisent aussi les 42 mois qui veut dire trois ans et demi c'est-à-dire que la moitié d'un temps c'est-à-dire que la première phase amen donc on dit que d'Abraham si on regarde d'Abraham à David il y a 14 générations et puis de David à la déportation il y a 14 générations et puis de la déportation au Messie il y a 14 générations donc quand tu fais 14 14, 14, 14 ça fait 42 générations et là on parle de la généalogie de Jésus c'est important de comprendre tous ces trucs-ci pour expliquer même les mystères dans les temps qui vont venir comment Dieu sait pas le temps donc la première partie du temps c'est les 42 premières générations qu'on comprend c'est dans le livre de Matthieu chapitre 1 on n'a pas le temps d'aller toucher on parle de la généalogie de Jésus-Christ c'est-à-dire qu'on montre depuis le commencement comment il est arrivé parce qu'il est question de lui l'enfant qu'on attendait qui va justifier sa mère donc c'est centralisé sur lui important de comprendre donc on voit que le Seigneur Jésus-Christ dans la première Matthieu c'est ce qu'on a dit mais non pas dans la deuxième moitié c'est-à-dire que Jésus est mort il est ressuscité on entre dans la deuxième phase voilà et on voit maintenant comment on va expliquer ce mystère de la femme qui doit être sauvée en dévenant mère donc on comprend premièrement qu'elle va être sauvée on voit déjà qu'il y a un futur Amen on voit qu'il y a quelque chose qui vient devant très clair elle va être sauvée ça fait déjà ça veut dire que la Bible c'est en espérance qu'on est sauvé la Bible nous montre aussi qu'il y aura l'enlèvement Amen donc c'est un enlèvement si l'enlèvement arrive maintenant et que tu n'es pas parti il y en a un problème donc est-ce que ton salut était vrai c'était pas vrai parce que si tu étais avec Christ tu serais parti comment est-ce qu'on explique donc cette femme qui doit être sauvée en dévenant mère par rapport au mystère du mariage entre Christ et l'Église comment on va l'expliquer on a vu que l'Église c'est la femme Amen et on voit que l'autorité c'est Christ qui est le chef de l'Église et qui est l'époux comment on peut comprendre ce mystère-ci qui est grand Amen donc on voit que l'Église l'Église dont on parle ne peut pas aussi être sauvée parce que l'Église là c'est une femme Amen elle ne peut pas être sauvée si elle ne devient pas mère la même parole s'applique à elle encore plus parce que toi et moi nous fermons l'Église et puis c'est nous qui sommes des femmes parce que nous sommes l'épouse de Christ alors l'Église là ne peut pas être sauvée ne peut pas être enlevée ne peut pas être légitimement reconnue par Dieu si elle ne devient pas mère et qu'elle veut dire devenir mère pour une Église Amen pour qu'elle soit sauvée comment est-ce que Jésus-Christ qui est déjà né dans la première partie des 42 mois des 42 générations dont on a parlé il est déjà parti maintenant comment encore est-ce que on peut comprendre la Bible nous amène dans l'Apocalypse chapitre 12 on ne va pas aller la Bible dit qu'il y a un signe qui parait dans le ciel alors une femme ancienne enveloppée de la lune et du soleil la lune sur sa tête et le soleil sur ses pieds 12 couronnes 12 couronnes 12 diadèmes sur sa couronne qui représentent les 12 tribus d'Israël ou bien alors les 12 disciples de Christ qui vont former l'Église elle était en douleur de travail on voit que c'est l'Église en douleur de travail et elle devait enfanter un enfant et puis l'enfant qu'elle devait enfanter là c'est un enfant mâle qui a l'autorité pour dominer toutes les nations et puis son trône fut enlevé vers Dieu et le dragon vint pour se tenir devant la femme qui avait enfanté pour dévorer cet enfant maintenant comment on comprend le mystère de la naissance de cet enfant qui doit sauver sa mère qui est l'Église Amen très important de comprendre on a vu que sortir de quelqu'un premièrement sortir de quelqu'un ça veut dire que tu viens de lui tu comprends donc par exemple la Bible nous dit dans Esaïe 55 je ne veux pas lire parce que mon temps est passé je n'ai pas touché l'autre point je tourne la Bible encore c'est fini on va reprendre le même message c'est que ce serait comme si c'était le même message donc Dieu donc je suis en train de contextualiser donc Esaïe 55 dit qu' ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche elle ne retourne pas à moi sans avoir compris ce pourquoi elle a été envoyée donc pour que le Seigneur accomplisse quelque chose il faut que la parole sorte Amen donc l'homme ne vivra pas seulement des peines mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu la Bible nous dit que l'Église est l'épouse de Christ donc quand Christ est en contact avec l'Église Amen quand Christ connait l'Église alors à ce moment-là la parole qu'il fait connaître l'Église par son esprit la parole la crucifie la chair avec ses passions avec ses désirs la parole la met l'Église en intimité avec Christ donc la personne-là la parole de Dieu la Bible dit que Jésus est la parole de Dieu Amen Amen donc il a le sarcétos qui n'est pas transmissible cette parole produit le brisement et donne à l'Église une expérience avec Christ c'est-à-dire que l'Église conçoit bien la parole dans son cœur une Église enfante le message Amen c'est-à-dire que le message de la croix Amen l'Évangile véritable Amen et ça c'est par l'Esprit donc c'est par l'Esprit que Marie a conçu l'enfant Jésus c'est pourquoi cet enfant est appelé fils de Dieu donc l'enfant mal est appelé fils de Dieu parce qu'il sort de Dieu et il vient du Saint-Esprit donc c'est le message qui vient de l'Esprit qui est appelé l'enfant mal donc l'Église donne naissance si l'Église n'est pas connue par l'Esprit et si ce n'est pas l'Esprit qui parle tu comprends le message là est mort l'enfant là n'est pas sanctifié alors l'Église ne peut pas être purifiée et l'Église ne peut pas voir l'Évangile véritable donc le message que l'Église donne ce message c'est l'enfant c'est-à-dire que c'est l'autorité de Jésus-Christ c'est l'autorité de la parole qui va nous paître qui aide sa mère à être sanctifiée à être sans tâche à être sans ride pour que sa mère soit enlevée au ciel vous comprenez un peu la vraie la vraie parole prépare c'est-à-dire que la naissance de vrai message prépare la mère à être enlevée Amen vous comprenez donc il y a là un grand mystère donc on dit ici dans 1 Timothée chapitre 2 verset 15 la femme sera néanmoins sauvée en dévenant mère important de comprendre bon allons dans le livre de Galates on va commencer à toucher quelques versets bibliques en dévenant mère là c'est important Amen très clair dans le livre de Galates voilà on va voir ce que le Seigneur à quoi le Seigneur fait allusion et on va comprendre qu'un mystère donc elle va être sauvée en dévenant mère Amen donc dans le livre de Galates chapitre 4 la Bible est claire dans le livre Galates 4 verset 26 la Bible dit que mère la Jérusalem de haut un livre c'est notre mère très important de comprendre la Bible dit que comme elle a été c'est notre mère Amen important de comprendre la Jérusalem de haut donc on voit déjà la similitude elle va être sauvée en dévenant mère ça veut dire qu'elle aura enfanté des enfants qui sont légitimes c'est-à-dire que qui ont été engendrés par la sémence incorruptible de la parole de Dieu qui sont identiques à l'enfant mâle c'est pourquoi l'enfant mâle a l'autorité Amen ce n'est pas un enfant qui n'a pas d'autorité il a l'autorité de paître Amen donc il est le prince de la paix Amen donc les enfants de l'Eglise qui sont paix par l'autorité et construits dans la même ligne que l'enfant mâle c'est-à-dire engendrés par l'esprit qui ont la nature de l'enfant mâle qui ont la nature de Jésus qui ont la nature de la parole de Dieu qui sont sanctifiés comme la parole de Dieu veulent alors ceux-là auront l'autorité Amen donc la Jérusalem d'en haut est une mère Amen qui est sauvée et puis la Bible nous dit quelque chose parce qu'ils ont le message de la parole de Dieu tu comprends ils sont mères c'est-à-dire que la parole qui prêche la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 2 allons-y Ephésiens chapitre 2 rapidement bien-aimés Ephésiens chapitre 2 à partir du verset 8 la Bible dit ceci à partir du verset 6 il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux élevés en Jésus-Christ très clair donc on a assis dans les lieux élevés Amen donc on est avec Christ on est avec lui dans l'autorité vainqueuse dans la victoire Amen là où il a assis parce que nous sommes fils avec lui comme il est devenu fils c'est de donner le pouvoir de devenir aussi fils c'est pourquoi la Bible dit que les enfants de l'église que nous sommes alors on obéit à Dieu on est soumis à l'éternel comme des petits enfants on obéit on a l'autorité de vaincre le diable petit enfant vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde donc on a vu ici que cette femme qui va être sauvée en dévenant mais on comprend clairement que ce sera l'église qui va d'abord enfanter la parole qui vient de l'esprit c'est à dire que l'église qui est connue par Dieu Amen par Jésus Christ et qui prêche le message qui est connu de Dieu le message qui vient de Dieu tu comprends qui est inspiré par l'esprit Amen donc c'est l'esprit qui va engendrer l'enfant mal Amen très clair ça sera le message fort qui va sanctifier l'église donc si la maman si elle est une mère qui ne prêche pas un message qui sanctifie ça sera une femme illégitime qui ne sera pas enlevée donc elle est infidèle à son mari donc l'enfant mal va apporter la réconciliation entre la mère et le père tu comprends très important donc c'est le message la qualité du message que tu écoutes tu peux dire que tu pars à l'église tu peux dire que tu peux compter tous les versets bibliques si c'est le message là ce n'est pas le message qui crucifie la chair avec ses pasteurs avec ses décis si ce n'est pas le message qui fait que tu es sans ta sangrie la Bible dit qu'elle va devenir mère et puis on donne la caractéristique de l'enfant mal dans cette définition Amen rentrons dans 1 Timothée 2 verset 15 regarde ce qu'on dit à Papo on dit que si elle persévère avec modestie donc la parole doit produire la persévérance Amen et avec l'humilité Amen la Bible dit qu'on s'habille avec modestie tu comprends donc une parole qui sanctifie le corps l'âme et l'esprit l'humilité le sentiment qui est en vous Jésus Christ qu'il soit en vous lequel est en Dieu apparu comme un simple homme donc cette femme doit avoir l'autorité de l'enfant mal c'est-à-dire l'époux Amen l'enfant va l'aider à comprendre l'autorité Amen de l'époux donc l'enfant a l'amour du Père donc elle doit connaître le Père de cet enfant par l'amour qui a été manifesté dans le Fils Amen c'est la parole de l'amour de Dieu qu'on presse tu comprends donc l'amour de Dieu nous presse tu comprends donc le vrai message la vraie Église la vraie Église qui est la femme qui va être sauvée c'est l'Église qui a le message de la passion l'amour pour Jésus Amen l'amour pour l'auteur de la parole qu'on est en train de prêcher celui qui est en cause il est question de la gloire de son Père Amen donc le message parle de la gloire de Jésus Christ Amen tu comprends donc le message est enfanté par l'Église et c'est ce message qui prépare l'Église à l'enlèvement donc ce message a une nature il dit que si elle persévère avec modestie dans la foi la foi on a vu que cette foi vient dans la parole de Dieu ce qu'on entend tu comprends donc si l'enfant est un enfant qui ne peut pas être c'est-à-dire qui n'est pas la parole de Dieu la foi c'est la force donc sa mère ne peut pas être sauvée ce que tu comprends l'Église ne peut pas être sauvée l'enfant c'est-à-dire le message tu comprends là va parler contre la femme qu'elle est infidèle est-ce que tu comprends que le message que tu produis tu n'as pas connu mon père hein donc le père sur le diable Amen très clair donc quand tu produis le message de la chair une Église qui prêche le monde l'érichesse la prospérité le truc de la terre le cœur est tourné vers le monde vers la bête ça c'est une femme qui ne peut pas qui n'a pas connu Dieu qui n'est pas une mère selon Dieu Amen qui est une femme qui n'a pas de mari tu comprends qui est une femme qui n'a pas donné naissance tu comprends donc elle va mourir vous comprenez clairement parce que Jésus ne peut plus venir naître dans la chair physiquement mais il a dit qu'il va préparer l'Église et la Bible dit qu'il est fidèle donc il prépare l'Église en sortant la parole de Dieu son nom c'est la parole de Dieu dont la nature de la parole compresse la foi qui vient de cette nature produit un miracle qui est le miracle de la sanctification il dit que ta foi t'a sauvé la mère va devenir elle va être sauvée en devenant mère Amen la femme sera sauvée en devenant mère la foi fait d'elle une mère parce qu'elle enfante la parole de la vie Amen très clair donc c'est la parole là qui est la preuve certaine qu'elle a connu Christ quand tu es né de nouveau ça dit que la parole que tu prêches la confession que tu fais fait de toi une mère tu comprends ? donc celui qui prêche ce n'est pas toi la femme c'est Christ en toi qui a le sac et donc et qui parle est-ce que tu comprends Dieu ? donc quand tu parles ici c'est que le ministère de la vraie parole te donne le salut Amen très clair et que c'est celui qui porte le salut qui est la seule personne qui peut prêcher c'est ce qu'on a pu répondre ici c'est un très grand mystère est-ce que tu comprends ? donc si tu prêches une parole que toi-même tu n'es pas sauvé tu n'es pas une vraie mère tu n'es pas dans le fait éternel c'est pourquoi tu n'as pas le droit de prêcher jusqu'à ce que tu deviennes une mère tu as compris ? ça dit que jusqu'à ce que Christ te connaisse et que la parole de la confession sorte de ta bouche la sainteté et la pureté Romains chapitre 10 Romains chapitre 10 on va libérer dans ce mystère de l'esprit de Dieu bon on a posé les fondements ça va être la deuxième partie Romains chapitre 2 à partir du verset 6 allons-y rapidement voilà allons-y même au verset 9 bon mais voilà allons même au verset 6 rapidement 6 mais voici comment parle la justice qui vient de la foi on a parlé de la foi de la femme comprenez ? donc on a dit que si elle persévère dans la foi donc elle est d'abord mère et puis elle persévère donc si elle n'a plus la parole de la crucifixion il n'y a pas de persévérance donc elle n'a pas donné naissance quant à Dieu elle ne peut pas être sauvée tu comprends ? il faut bien comprendre c'est pourquoi les églises priaient, prophétisaient, chantaient la parole qui ne fait pas que ton coeur se tourne vers le Père ce n'est pas la parole de l'enfant mal tu comprends ? ce n'est pas l'autorité l'enfant là ne peut pas t'aider le message là n'est bon à rien c'est pourquoi tu écoutes la parole tu es toujours dans les hommes à faire dans les jeveux pourtant tu prophétises pourtant tu chantes pourquoi tu es une femme qui n'a pas connu Dieu tu n'as jamais tu ne seras jamais mère la Jérusalem d'en haut et notre mère tu as produit les enfants crucifiés en l'image de Christ Amen présenté tout homme devenu parfait en Christ de Santa Samarine voilà ce que l'apôtre Paul dit continuons le mystère est grand mais voilà mais voici comment parle la justice qui vient de la foi que la femme la doit avoir celle qui dit qu'elle est devenue mère beaucoup vont dire qu'on presse aussi la parole non la parole Jésus a dit qu'il y a deux types de paroles gardez-vous du levain des pharisiens et du levain des roses la parole qui a le jeveux la parole qui dit que tu vas gagner ta vie sur la terre la parole qui te fait penser aux choses de la terre et t'affectionner aux choses de la terre ce n'est pas l'église ce n'est pas la parole là ce n'est pas l'enfant là ce n'est pas le message là donc tu n'as pas connu Christ ta confession est fausse tu n'es pas une mère qui peut être sauvée tu n'as pas de persévérance tu n'attends pas Jésus tu es terminé ton expérience est fausse c'est le gain des choses du monde que tu attends tu as été trompé tu as connu la hausse foi tu es mort dans tes péchés donc tu dois te répentir et comprendre le mystère de la persévérance celui qui aime sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera si quelqu'un veut me suivre qui renonce à lui-même qui se charge de sa croix tous les jours de sa vie et qu'il me suive l'apôtre Paul qui dit que je tiens mon corps assujetti donc il est dans la souffrance il produisait le message tu comprends voilà très clair qu'il devait préparer l'église à l'enlèvement le message là c'est l'enfant que la femme enfante tu as compris quand tu as connu le vrai Christ le crucifié le témoignage de Jésus qu'il parle du ciel par le Saint-Esprit qui le glorifie et qui prépare l'église à l'enlèvement le message défend la gloire du Père tu comprends ? donc l'enfant mal défend la gloire de son Père que sa mère n'a pas connu à notre nom ma mère a connu mon Père je suis le fils de mon Père Amen Gloire à Dieu les enfants de la femme libre disent que nous sommes les fils de Dieu parce qu'on a reçu l'esprit d'adoption l'esprit de sainteté Amen notre Père est saint Jésus vient pour une église saint les enfants de la femme libre attendent le Père Amen pour venir prendre leur mère qui est l'église Gloire à Dieu c'est pas le message de la lettre frère dans l'explication c'est l'explication de ce verset biblique que la femme pourra être sauvée en dévenant mais si elle persévère dans la foi ce n'est pas n'importe quelle foi Amen très clair donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère on espère quoi ? la vie éternelle là où est ton trésor là aussi sera ton cœur dans le message nous le monde n'est rien on n'est pas du monde on a vaincu la bête Amen et le prophète et la doctrine de la terre la doctrine de la prospérité de l'infidélité l'homme du péché la vie de la chair les passions du monde les maisons les voitures Jésus a dit vendez ce que vous possédez donnez-le aux pauvres malheur à vous les riches Amen très clair vos richesses sont pourries voilà très clair heureux vous les pauvres il a mis beaucoup de grâce dans la vie de Nazar le pauvre et il a mis la disgrâce dans la vie de l'homme riche il dit que si tu veux être parfait va vendre tout ce que tu possèdes donnez-le aux pauvres viens et suis-moi et tu auras un trésor au ciel ne vous amassez pas les trésors sur la terre là où la teigne et la rouille détruisent mais amassez-vous les trésors au ciel c'est très clair c'est là-bas où on est pour nos messages défendent la gloire de notre Père le vrai message je suis que l'église où tu pars a enfanté Amen est une mère je suis que l'église est une mère la parole qu'elle donne est-ce que c'est une mère fidèle qui est assise au ciel est-ce qu'il y a l'autorité de te préparer à l'enlèvement la femme sera sauvée en dévenant mère Amen l'heure à Dieu par la vraie parole quand tu vois la vraie parole tu sens que ici voici la vraie femme Amen ces enfants sont sous la couverture de l'époux Amen sont recréés en nouveauté de vie toute ta parole qui ne les crée pas c'est une parole de l'infidélité Amen très clair donc on est dans la parole de Dieu on comprend le mystère on n'est pas dans la lettre donc nous nous apporter par la servitude Amen donc est-ce que qu'elle veut dire la femme va être sauvée en dévenant mère il y a une transformation on va regarder par l'esprit de Dieu en dévenant mère Amen très clair c'est son enfant qui va tout faire pour elle Gloire à Dieu l'enfant mal qui va écraser la postérité la tête du serpent Amen la tête du ministre de la chair la tête du premier né de la mort la tête de celui qui ne veut pas que l'église se marie avec le Seigneur ton puissant il arrive mon frère ma sœur est-ce que la parole t'a été donnée la Bible dit que la parole est sortie Amen Gloire à Dieu allons-y donc et doit persévérer dans la foi qu'est-ce que ça veut dire la femme qui est devenue mère et maintenant persévère tu ne peux pas persévérer si tu n'es pas chrétien Amen donc comment tu vas parler on dit d'abord lisons dans Romains 10 voilà la Bible dit que voici comme parle la justice qui vient de la foi ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel Oh Hallelujah c'est Christ qui est à nos centres ne dis pas qu'il va prêcher ouais Gloire à Dieu ne dis pas qu'il va enlever l'église Gloire à Dieu la femme a déjà enfanté Amen Gloire à Dieu Jésus a été manifesté en chier Deut allons d'abord met ta main la bombe à revenir Jésus a été manifesté en chier Timothée Valentimothée voilà très clair Jésus De Timothée 3 je crois Jésus a été manifesté en chier tu comprends tu comprends Jésus Christ dont on parle a été manifesté en chier alors pourquoi les gens vont perdre le temps pourquoi plusieurs personnes ne vont pas 1 Timothée 3 verset 16 allons rapidement bien aimer 1 Timothée 3 verset 16 et sans contredit le mystère de la piété la Bible dit qu'elle doit obéir avec modestie donc il y a un mystère dedans c'est quel mystère qui fait que la femme qui est devenue une mère tu comprends commence à persévérer avec la simplicité de coeur puisque l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11 il dit que que le diable ne vous séduise et que votre coeur se détache de la simplicité qui est en Christ la femme qui devient mère veille sur la parole que l'enfant amène elle écoute la voix de la parole du message amène avec silence que la femme écoute l'instruction avec silence donc c'est par rapport à ce mystère que l'apôtre Paul dit que la femme écoute l'instruction avec silence donc la femme qui va être sauvée va écouter l'autorité c'est à dire qu'elle va être soumise à la parole qui a fait d'elle une mère tu comprends c'est un mystère tu n'es pas pas à l'école pour apprendre sa frère Alléluia Amen c'est la voix de l'époux Alléluia qu'on va entendre c'est la voix de l'époux l'enfant mal roi à Dieu 1 Timothée 2 nous a montré 1 Timothée 3 16 et sans contredit le mystère de la piété est grand celui qui a été manifesté en quoi en chair celui qui a été manifesté en un chair celui qui a été manifesté ça c'est le mystère de la femme qui donne naissance roi à Dieu qui devient mère c'est grand roi à Dieu le mystère quand on commence dans la porte Paul parle toujours des mystères on ne vient pas toucher la lettre j'ai dit que quand le temps arrive que celui qui lit fasse attention tu comprends là ce n'est plus la lettre qu'on lit tu comprends là l'écriture commence à parler la langue de l'esprit ce n'est plus la langue de l'homme Amen très clair il a été manifesté en chair justifié par l'esprit vu des anges prêché aux gentils Alléluia donc on prêche la prédication là c'est toujours lui tu comprends voilà l'enfant mal tu comprends voilà son autorité donc la prédication la prêché c'est lui c'est lui là donc tu prêches qui gloire à Dieu Amen donc quand tu as la mauvaise prédication tu as le mauvais enfant tu es une femme infidèle Christ ne t'a pas connu tu ne connais pas les douleurs de l'enfant tellement tu vis dans les plaisirs tu es morte c'est ce que la Bible dit que celle qui vit dans les plaisirs est morte voilà l'église qui vit dans les plaisirs morte elle ne peut pas donner naissance ce sont les femmes illégitimes elles ne sont pas sauvées ce n'est pas notre mère donc on prend l'explication la haine au Seigneur met beaucoup de lumière donc elle a été vue de l'esprit vue des anges justifiés par l'esprit vue des gens précieux gentils comment cru dans le monde cru dans le monde c'est le mystère de la foi qu'on parle là Amen dans la persévérance de la foi donc il a été cru c'est lui là Amen très cru la femme qui devient mère enfante connait l'expérience-ci tu comprends cru dans le monde et puis élevé dans la gloire on va venir là-bas un autre jour pour étudier son autorité tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre c'est le mystère incroyable de la foi mon frère ça c'est une autre histoire qu'on va toucher notre foi mais rentrons pour expliquer terminer l'explication on a dit quelque part dans romaine dit ce on était allons-y on disait donc qui monte dans le ciel c'est en fait descendre Christ ou qui descendra dans l'abîme c'est faire monter Christ d'entre les morts qui dit-elle donc que dit-elle on parle de la foi parce qu'on était dans on était dans 1 Timothée chapitre 2 n'ouvre pas reste là-bas on était dans 1 Timothée chapitre 2 pour répondre à cette question Amen dans verset 15 on a vu que la femme la s'est percevée avec modestie dans la foi il est question alors de quelle foi Romains chapitre 10 la Bible dit que dit-elle donc la parole est près de toi dans ta bouche dans ton coeur oh c'est la parole de quoi de la foi la parole de quoi de la foi en qui c'est en Jésus qu'on croit Amen très clair la parole de la foi Amen parole donc c'est quand c'est de donner naissance à la parole de la foi tu comprends très clair la femme qui devient mère tu comprends un peu la foi en Jésus pour laquelle on est justifié tu comprends et cette foi produit un miracle qui sanctifie l'église dont la parole qui est prêchée la Bible dit qu'à fin de la sanctifier elle a fait paraître devant lui sans castan il est sanctifié par la parole dont les paroles qu'on prêche à l'église là-bas que vous montez à l'évén ce n'était pas ça l'église là n'est pas nulle part le faux Jésus la Bible l'apôtre Paul les aide dans 2 Corinthiens 11 regarde un peu 2 Corinthiens 11 il faut qu'on touche tous les points là parce que la femme si qui va devenir mais ce n'est pas n'importe qui qui va être sauvé donc allons dans 2 Timothée 2 Corinthiens 2 Corinthiens clairement dans le livre 2 Corinthiens on a dit que chapitre 11 on va voir ce mystère 2 Corinthiens 11 après leur avoir dit que Eve a été séduite par la ruse du serpent il dit au verset 4 car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus très clair donc un autre Jésus va donner naissance à un autre message tu comprends très clair il va mener l'église à épouser un faux Jésus tu comprends donc l'enfant mal défend l'autorité de son père le vrai Jésus son témoignage il a crucifié le péché mon père est sain Amen le message est de l'enfant du père éternel la parole de Dieu son témoignage très clair la femme donne naissance au message pas de blague pas de distraction pas de compromission Jésus ou rien Amen le vrai Jésus le crucifié Amen beaucoup d'esprits sont venus dans le monde ils ne disaient pas que Jésus a été manifestant chère Amen très clair ils disaient que la femme n'a pas donné naissance Glorie à Dieu on dit que la femme a donné naissance elle est une mère Glorie à Dieu ma sœur Debora dit qu'elle s'est levée comme une mère en Israël c'est pas levée comme une femme Amen s'est levée comme une mère en Israël c'est la révélation frère ce n'est pas la chère donc la femme qui va devenir mère elle est la pure autorité Amen dévore la pure autorité en devenant mais pas la parole gloire à Dieu c'est pas par la chère c'est elle qui donnait les instructions de guerre à Cisera et autres je crois que c'est Cisera vous savez qu'il y a beaucoup de noms dans la Bible tu comprends ? ce n'est pas la blague mystère de la parole de Dieu Jésus Christ la force éternelle le message du vainqueur Alléluia Amen qui m'a venu pour enlever l'église tu le connais ? tu connais son nom ? c'est un mystère c'est un mystère c'est un mystère ok donc c'est un mystère voilà très clair on était où là ? tout à l'heure je t'ai dit qu'on partait où ? on était quelque part dans 2 Corinthiens 11 donc si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus c'est lui que nous avons prêché donc tu comprends ? il y a 2 enfants là-bas dehors il y a 2 types de mères il y a les fausses mères donc un autre Jésus donne l'essence à un faux enfant il fait des fausses mères des fausses mères tu comprends ? et la mère notre mère est libre un autre c'est une mère esclave il y a les révélations des dents terribles Galate 86 dit que la Jérusalem qui est au ciel c'est-à-dire qu'il reçoit les révélations la parole qui sort de la bouche de celui qui est au ciel alors elle est libre tu comprends ? et le cœur de ses enfants s'affectionne aux choses d'un autre la Jérusalem qui est la fausse mère Amen ! c'est-à-dire la mère des prostituées des impudiques où il y a le péché alors leurs paroles s'affectionnent aux choses de la terre ils ne pensent qu'aux choses de la terre ils marchent en ennemi de la croix parce que l'enfant là n'est pas l'enfant de Jésus Amen ! c'était l'enfant de la parole alors quand on dit l'enfant de Jésus on parle de la parole de Dieu Amen ! qui connaît l'église dont l'enfant de l'époux voilà ce que ça veut dire tu comprends ? celui qui vient prendre l'église qui prépare l'église Amen ! très clair ! donc l'enfant l'enfant on connaît l'époux Gloire de Dieu ! l'enfant ressemble exactement ils sont un Gloire de Dieu ! très clair ! celui qui m'a vu a vu le Père Amen ! très clair ! très clair ! celui qui m'a vu il y a longtemps que je suis avec vous Philippe tu ne m'as pas connu celui qui m'a vu a vu le Père très clair ! la parole que je dis si quelqu'un l'écoute il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc les tempêtes les torrents sont venus ils n'ont rien plus contre cette maison parce qu'elle est bâtie sur le roc le temps nous manque il faut qu'on bâti il y a beaucoup de points la Bible dit que si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé dont l'apôtre Paul montre qu'il y a un autre enfant il y a un autre messire il y a un autre évangile il y a un autre Jésus c'est très clair ! donc dans quelle église tu parles ? donc il y a deux types de femmes deux types de mères deux types de foi Amen ! mais la vraie foi c'était où ? allons-y ! c'est la vraie foi dans Romains chapitre 10 on va finir le temps est terminé Romains chapitre 10 on ne va plus expliquer on clôture c'est terminé 5 minutes on explique plus il faut expliquer on n'en finira pas 2 Corinthiens chapitre 10 alors clairement il faut qu'on mette le chargeur ici ça va s'arrêter pardon vous allez nous pardonner on a simplement on a un coup de trucs donc ça le chargeur donne une seconde met le chargeur là-bas bien aimé merci réveille-toi ne sois pas distrait ne parle pas à la cuisine ne fais rien ma soeur écoute la parole de Dieu Amen ! laisse les gens dormir consacre-toi Dieu veut te parler alors il dit que que dit-elle donc verset 8 Romains dit ce verset 8 la foi dans laquelle elle doit persévérer la Bible dit que que dit-elle donc la parole prenez-toi dans ta bouche et dans ton coeur donc la parole est dans le coeur donc dans l'abondance du coeur la bouche parle on va parler de la femme qui devient mère en enfantant la parole rapidement très clair donc quand tu veux savoir qu'il ne pressionait pas la femme ou le sexe masculin c'est celui qui a été connu tu comprends de Dieu et qui parle les paroles de Dieu tu comprends donc la parole là c'est l'enfant qui va perdre les nations dans laquelle tu donnes naissance et cette parole là veille sur toi Amen ! toi-même d'abord gloire à Dieu allons-y la Bible dit que la Bible dit que veille sur toi-même ton enseignement Amen ! important de comprendre alors que dit-elle donc la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur oh c'est la parole de la foi que nous prêchons la parole de la foi que nous prêchons alors maintenant regarde si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus c'est lui l'enfant mal gloire à Dieu si tu donnes naissance gloire à Dieu vrai message tu vas être sauvé tu es humain déjà c'est pas parler à sa chair c'est un mystère on ne parle pas à l'école il y a une école du Saint-Esprit où Dieu te prend c'est pas l'école des hommes c'est pas l'école de la foule c'est pas l'école des gens qui pouvaient parler fort c'est pas l'enthousiasme collectif d'un peuple d'une ethnie non ici c'est l'esprit quand il est venu chez Marie il n'a pas fait les tempêtes c'était une pauvre vieille le sauveur qui va sauver toute la terre une petite femme aujourd'hui la parole arrive quelque part où est Marie là on croyait qu'elle va habiter chez Pharaon on croyait qu'elle serait proche d'Hérode dans ces haines là-bas et puis les soeurs en Christ elles sont manipulées surtout les femmes au lieu de connaître la force de la parole de Dieu les femmes les églises sont comme ça ils partent après le faux prophète Amen il n'avait rien pour frapper les regards humble la simplicité qui est en Christ beaucoup laissent la parole pour aller vagabonder dans les prophéties dans le culte des anges il n'est pas intéressant au culte des anges on veut la parole de Dieu dis même que tu as vu Dieu tu as fait n'importe quoi on veut connaître la parole de la foi Amen et qui produit le miracle de la sainteté sans ta sanglite que mon cœur soit au ciel je ne veux rien connaître que Jésus et Jésus Jésus ou rien allons-y rapidement on ne va pas finir qu'elle dit-elle donc voilà très clair la parole de toi si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé voilà le message voilà l'enfant mal voilà le signe qu'on a donné à Esaïe que si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts que signifie que Dieu l'a ressuscité des morts il a détruit le péché il a croué la tête du dragon du serpent Amen il a vaincu il a donné une nouvelle vie à sa mère et sa mère vit par lui par lui Amen donc la parole de son père qu'il a enfanté son père a payé la dote pour sa mère avec le sang à la croix Alléluia ce n'est pas un bâtard le message qu'on prêche à un père Gloire à Dieu c'est de lui que le message vient l'église a un époux légitime tu comprends? ce n'est pas la blague vous vous amusez avec le mystère de Dieu la dote de l'église a été payée le message dit que ma mère vit par le sang de mon père ma mère est épouse des époux mon père est époux de sang Amen avec ma mère très clair le message parle très clair sanctifié et les enfants que ma mère produit sont sanctifiés Amen clés sanctifié très clair c'est très clair c'est la parole de Dieu par le sang dont ma mère vit par le sang Amen Gloire à Dieu que Jésus a apporté très clair dont la parole de la révélation va glorifier Jésus c'est pourquoi on a parlé qu'il a été élevé en gloire Amen le mystère de la piété qui a été manifesté en ciel il y a trop à dire dedans dans Romains chapitre 10 c'est un croyant voilà il va maintenant dire Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé Amen donc voilà le mystère qui dit que la femme va être sauvée en devinant mère donc quand elle confesse, professe la vraie parole qui l'amène au ciel Amen c'est la parole aussi qui fait d'elle alors une mère elle est sauvée très clair et l'argent que des fils en grand nombre passent cette parole qu'il a connue d'abord très clair est-ce qu'on comprend le mystère donc c'est pas quelque chose et là après il y a la persévérance donc allons-y dans le verset 17 c'est un croyant du coeur le coeur d'où vient la circoncision c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est un confesseur de la bouche au salut au salut au salut elle sera sauvée en devinant mère très important de comprendre donc tu ne peux pas dire que la femme ne prêche pas ou bien tu es dans la chair tu vas dire aux gens comment ils sont sauvés alors ceux qui ne sont pas sauvés ceux qui ne connaissent pas Dieu puisqu'ils n'ont que l'abondance du coeur que la bouche parle et c'est Christ en tout ils n'ont que le témoin cela a déclaré homme-femme en Christ il n'y a ni homme il n'y a ni femme il n'y a ni juif il n'y a ni grec alors Christ est tout en tout c'est très clair je crois que Dieu nous a aidé de voir les tomber c'est l'esprit de ton père qui parle dans toi ce n'est pas toi même qui parle alors il y a l'esprit il y a l'esprit c'est l'esprit de Jésus-Christ que celui qui a les oreilles c'est l'esprit de Jésus-Christ c'est l'esprit de Jésus-Christ c'est l'esprit de Jésus-Christ très clair donc tu ne peux plus rester là avec la chair très clair donc la Bible dit que sans confessement de la bouche qu'on partienne au salut selon ce que dit l'Esprit quiconque croit en lui ne sera point confus le verset 12 est clôture il dit qu'il n'y a aucune différence en effet entre les juifs et les grecs puisqu'ils sont tous un même ils sont tous un même Seigneur très clair ils ont tous un même Seigneur il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme très clair Amen ils ont tous un même Seigneur il n'y a aucune différence que personne ne te trompe Amen tous sont pareils devant Dieu Amen donc on prend 1 Corinthiens 11,8,12 on apprenne le son là 1 Corinthiens on va lire on ne va pas finir Amen il faut qu'on prie pour que le message soit plus court tu comprends donc en Christ on comprend il n'y a ni grec il n'y a ni juif voilà il n'y a ni homme il n'y a ni femme très clair l'Eglise va être sauvée en dévenant mais alors tu vas prier tu vas dire à Dieu tu vas glorifier Jésus dans ta vie Amen c'est toi tu dois glorifier Jésus il n'a plus question de toi tu as connu Dieu t'a connu il dit que c'est lui qui m'aime et qui écoute ma parole et qui la garde alors très clair donc il s'est fait connaître à toi l'Esprit de Dieu prie Dieu pour que tu sois à l'image que tu ne sois pas dans une église qui est une mère infidèle une église qui est une femme qui n'a même pas qui n'est pas mère qui n'a pas de message Amen très clair ce n'est pas les champs et puis les tempêtes alors que la parole qui prépare le coeur et qui donne la foi le miracle de la sanctification la vraie foi Amen la Bible dit qu'il sauvera prie en anglais il va sauver son peuple de ses péchés les messages qui ne peuvent pas à préparer l'église dans la sainte d'été par la vie par la vie par la vie par la vie c'est là pour la récitation Dieu tu as compris le message mon mystère que veut dire la femme sera sauvée en devinant mère qu'est-ce que ça veut dire partie de partie de chris Dieu prête qu'est-ce que ça veut dire le mystère C'est un mystère, c'est un mystère, c'est un mystère qui donne le sens à la parole, à la vraie parole, à la parole de Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, est-ce que tu veux être amené, est-ce que Dieu te connaît, est-ce que le message que tu dis que ça vient de Dieu, c'est Dieu ? On te le règne, 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 ous-titrage C'est un mystère, c'est un mystère qui a défendu mon Dieu, parle à Dieu, resseur à la miałem ville de Dieu, parle à Dieu, Dieu Le règne, je le règne d'être pour Dieu, le règne d'être pour Dieu, il nous interroge, qu'il aleve ! A mon père, l'église infidèle Une église infidèle Une église infidèle Sainte, sainte, sainte Sainte, sainte, sainte Par le Seigneur Par le Dieu tout puissant Merci Seigneur A toi la gloire Merci Seigneur Merci mon père Olympia Une menée de prière Une menée de prière Une menée de prière Une menée de prière La parole est à nous 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 Jésus-Christ Quand on vient Par la révélation de la parole Parce qu'on est dans l'église Donne naissance à la parole Qui va préparer La vraie mère La vraie mère Je vous en aime L'honneur et la majesté Dans tous les siècles Au nom Tant puissant De Jésus-Christ Le vainqueur Amen Amen Amen